Bonjour à tous et à toutes, pour ceux qui arrivent et pour ceux qui étaient déjà à la séance précédente, vous voyez qu'on a maintenant trois hommes. Tout à l'heure, on avait trois femmes. Hier, il y avait deux femmes et un homme. Demain matin, il y aura une femme et un homme. On respecte la parité. Comme tout à l'heure, il y avait une supériorité manifeste des femmes à la tribune, on rétablit l'équilibre. Alors, merci d'être là. Donc, ce débat va porter sur la question de la liberté de la création et de la liberté artistique et aussi de la liberté d'expression. Tous ces problèmes étant proches. Ce matin, nous avons été, avec Lilian Salli, Amos, Thomas Chassé, on a été visiter la galerie du musée des Beaux-Arts, dans lequel il y a une très belle exposition. Je la recommande pour ceux qui ne l'ont pas encore vue. Et j'ai noté cette phrase sur un des panneaux. Les panneaux sont très bien faits. C'est par la beauté que l'on s'achemine vers la liberté. Et c'est une phrase de Schiller qui est tirée des lettres sur l'éducation artistique de l'homme de 1795. Belle phrase. Alors, cette phrase m'a fait penser que la question de la liberté artistique... Tu cherches ? C'est posé à toutes les époques. Et évidemment, en visitant l'exposition ce matin, je voyais l'explosion qu'il y a eu au moment de la Révolution française. Et au moment où la liberté de créer, la liberté d'écrire, la liberté de s'exprimer, la liberté a connu une effervescence extraordinaire. Et cette effervescence a apporté ses fruits, puisque d'un seul coup, un certain nombre de lois et ensuite de manifestations artistiques qui ont connu des vicissitudes nombreuses au fur et à mesure des révolutions et des contre-révolutions au XIXe, mais ont posé bien le problème. Et c'est la même question qui se pose aujourd'hui. Finalement, c'est toujours la même question, à savoir jusqu'où peut-on aller dans l'expression artistique ? Quelle est la liberté de créer ? Par quoi, à quoi et à qui se heurte-t-elle ? Évidemment, la question du pouvoir politique et de la censure se pose, s'est posée et se pose aujourd'hui en des termes nouveaux, mais de façon très, très forte. La question, évidemment, aussi de la liberté économique, la liberté par rapport aux puissances de l'argent, et puis du pouvoir religieux qui, dans les domaines de la liberté d'expression artistique, se manifeste de façon régulière. et c'est à ces problèmes qu'il faut essayer de répondre. Les artistes ont-ils le droit de tout faire ? Peuvent-ils tout faire ? Jusqu'où peuvent-ils aller ? Et ensuite, quel est leur pouvoir sur la société ? Est-ce que, finalement, leur responsabilité ou leur tentation, leur goût pour l'expression la plus libre, où s'arrête-t-elle et quelle efficacité a-t-elle ? Voilà un peu toutes les questions dont on va discuter dans ce débat et qui se posent aujourd'hui en des termes nouveaux, à la fois à cause de la numérisation et du phénomène des réseaux sociaux, qui posent un nouveau problème, un peu inédit. Donc, c'est un sujet important dont on parlera au cours de ce débat, du fait de la montée du populisme et donc de la remise en cause aussi des démocraties sous leur forme habituelle. Or, nous étions habitués à avoir une évolution vers un progrès presque indéfini et on voit que, finalement, tout ça est assez fragile. Donc, toutes ces questions qui se posent dans un contexte totalement différent, non seulement à l'échelon de la mondialisation, puisque la mondialisation est aussi une des caractéristiques, qui posent la question de savoir comment on peut diffuser les mêmes œuvres par cet intermédiaire de la numérisation sans heurter des sensibilités, des pratiques, des idées, des théories, des religions dans tous les pays. C'est une question nouvelle qui se pose. Alors, nous allons commencer le débat en donnant la parole à nos invités. Donc, Amos Guitaï, que vous connaissez tous, cinéaste mondialement connu. Je le connais très bien. Nous avons travaillé ensemble pendant de nombreuses années. Mais j'ai quand même une petite fiche, parce que quand on voit l'étendue de son œuvre, 90 œuvres, films documentaires, films de fiction, œuvres qui sont difficilement classables, peut-être entre les deux. Depuis le journal de campagne, Amos, vous le savez, est israélien. Il est né à Haïfa. Il a travaillé beaucoup sur la question et sur Israël, sous toutes ses formes, le journal de campagne, et puis les films très connus qui ont tous été repérés dans les festivals, comme Kippour, Kadmos, Kadma, notamment ces trilogies, mais aussi beaucoup de documentaires, News from Home, Berlin, Jérusalem, et beaucoup d'autres films. En fiction, son œuvre est aussi considérable, y compris un film qu'Amos a réalisé à partir d'un livre que j'avais écrit, jusqu'à son dernier film, « Un tramway à Jérusalem », « L'être un ami de Gaza ». C'est les deux dernières œuvres produites par Amos, sans compter un très grand travail au théâtre, pour la mise en scène en particulier à travers Isaac Rabin ou d'autres œuvres théâtrales qui ont été lues ou jouées, je pense en particulier à Avignon par Jeanne Moreau, il y a quelques années, et des entretiens, des livres, des expositions sur le travail de son père, des expositions sur le travail aussi, sur les lettres de sa mère, et récemment une série de cours au Collège de France qui viennent d'être publiés, que vous trouverez à la librairie ici en sortant. Thomas Schlesser, comme vous le voyez, est plus jeune, donc sa production est forcément moins importante. Il dirige la fondation Hartung Bergmann, qui est à Antibes, et on le remercie, comme Amos d'ailleurs, d'être venu exprès à Bordeaux pour la circonstance. Un grand voyage pour Amos, et un plus petit voyage, mais on y est très sensible, pour Thomas Schlesser. Il est professeur à l'école polytechnique, il est historien de l'art, il a travaillé pour Beaux-Arts Magazine, et publié un certain nombre de livres, dont l'art face à la censure, qu'on était en train de feuilleter juste avant de ce débat, que vous trouverez également à la librairie. Et il a beaucoup travaillé sur le lien entre les champs esthétiques et politiques, et sur Courbet. On aura l'occasion d'en parler tout à l'heure. Donc voilà. Ce débat va se passer de la façon suivante. Amos doit nous quitter à 6h15. Donc on va d'abord avoir un débat à 3, et puis on poursuivra par un débat à 2, avec la salle. Peut-être que dans une heure environ, on s'arrêtera un petit moment, pour que si certains veulent poser des questions spécifiques à Amos Guitaï, ils puissent le faire. Avant son départ, et nous reprendrons ensuite le débat avec Thomas, pour compléter la séance que nous avons aujourd'hui. Voilà. Alors, je vais donner la parole en premier à Amos, en lui posant la question, compte tenu du contexte très différent dans lequel nous évoluons aujourd'hui, et lui qui connaît aussi bien, comme je l'ai dit, Israël, où il vit en partie, et la France, où il vit en partie, sans compter les nombreux voyages qu'il fait. Comment se pose aujourd'hui cette question de la liberté de créer, de la liberté d'expression, dans des démocraties aussi différentes d'ailleurs qu'Israël et que la France, et plus généralement dans le monde ? Alors, d'abord, Jérôme, je suis ravi d'être à côté de toi, à côté de Thomas, et aussi dans la ville de Bordeaux, où j'ai réalisé, il y a dix ans exactement, une grande installation qui était dans les bases sous-marins, qui était une sorte de dialogue avec cet espace qui a une vraie charge historique. Et ça m'intéressait, comme j'étais formé comme architecte, de voir toujours un rapport avec l'architecture. Alors, tout à l'heure, on a parlé, avant de répondre à votre question, on a parlé de cette base sous-marin qui va être refaire, et moi, je trouve que si je peux lancer une proposition à la ville de Bordeaux, il faut dialoguer avec l'histoire de cet morceau d'architecture. J'appelle ça morceau d'architecture parce que je sais qu'ils ont eu même un projet de débarrasser de cet pavé de béton, mais c'est impossible. Et des fois, c'est bien. C'est bien parce qu'il faut qu'il y ait d'obstacles aussi. C'est-à-dire que pas tout est transformable. Je crois que c'est un vrai challenge de parler de l'histoire de cette architecture qui est oppressive, construite par les nazis pour attaquer l'Atlantique, dans laquelle, tout à l'heure, je partageais cette information avec Alain Juppé, mais il n'était pas complètement au courant, qu'à Parama, il y avait des ouvriers espagnols qui participaient dans les constructions, qui enterraient dans les murs de cette base sous-marin. Alors, comme je respecte beaucoup la ville de Bordeaux, je trouve qu'à la place de faire un espace culturel sympathique, il faut prendre le challenge de dialoguer avec l'histoire de cet endroit qui est particulier. si vous êtes d'accord. C'est qui qu'elle est pour, hein? Bon, on a un petit majorité, ça vaut, je comptais tout, tout est compté. Non, parce qu'on est dans le monde dans lequel l'art devient un aspect trop décoratif, et je trouve qu'il faut que l'art et la culture engagent avec le réel. C'était d'ailleurs mon parcours vis-à-vis de mes chers compatriotes qui ne sont pas toujours partagés à mon point de vue critique sur la politique actuelle d'Israël, mais je trouve que le meilleur hommage qu'un artiste peut faire à un pays qu'il aime, c'est d'être critique. Critique, pas parce qu'on a envie de détruire, parce qu'on a envie que les choses vont aller mieux. Et si on regarde l'histoire, si je continue mon proposition à Bordeaux, comme je suis soutenu par la majorité... Voilà, vous dites... Encore un nouveau maire. Voilà. Alors, si je continue cette proposition, c'est parce que je trouve que des fois, il faut regarder le passé pour voir l'idée d'avenir. C'est-à-dire, des regards vers le passé, il n'est pas strictement décoratif ou sentimentale, mais aussi il nous donne des idées qu'est-ce qu'il faut faire ou aussi qu'est-ce qu'il ne faut pas faire. Et je trouve que c'est un magnifique challenge de Bordeaux d'engager avec cette histoire qui, si j'ai bien compris, parce que moi, je suis toujours curieux de comprendre dans quel contexte je travaille. C'était un projet de Hitler de faire des Syries de base sous-marin. J'imagine qu'il y a à Saint-Nazaire et à Nantes aussi. Et c'était d'abord délégué aux Italiens, mais comme Italiens, ils ont fait trop de siestes. Alors, les nazis ont pris le pouvoir, ils ont effectivement torturé, fait travailler les antifascistes espagnols. Je trouve que ça fait un des héritages de Bordeaux. Ce n'est pas strictement les magnifiques buildings, les grandes avenues bien restaurées, les tramways, etc. C'est-à-dire, il faut que la passée ait un part active pour l'avenir. Alors, moi, je vous encourage de suivre ce petit conseil amical. Pour revenir à ta question, parce que, tu sais, moi, je suis un peu le dialectique juif, c'est-à-dire, je réponds à ta question par une autre question. Alors, je vais aller même... Le Talmud qui revient. Tout à fait, oui. Alors, je vais aller même avant le Talmud, le texte biblique, parce que le texte biblique, il nous raconte, surtout l'Ancien Testament, parce que je suis un fils d'un architecte de Barhaus, qui était mon père, qui était battu et jugé par les cours nazis tout de suite en 1933 comme Goebbels. Goebbels a décidé de fermer le Barhaus. Alors, mon père était battu, ils se sont cassés ses dents, ils se sont mis en prison. Mais plus tard, il était jeté, heureusement, sur les frontières suisses. Sinon, je n'ai pas eu l'honneur d'être parmi vous aujourd'hui. Et après, plus tard, il est arrivé en Palestine, parce que par l'idée de construire une architecture moderne pour le kibbutz et pour l'autre institution israélienne. L'architecture, dans ce sens-là, aussi, elle n'a pas strictement un rapport décoratif. c'est un engagement des paramètres sociaux et politiques. Et je crois qu'aujourd'hui, il y a une mauvaise lecture de Barhaus qui décrit le Barhaus strictement comme de belles architectures avec des lignes très droites. Mais le Barhaus, c'était une synthèse entre un pensée politique et sociale et l'esthétique, minimaliste. et d'ailleurs, comme on a parlé tout à l'heure des nazis, alors ce n'est pas un hasard que Goebbels a fermé le Barhaus même avant qu'il a fermé l'école marxiste, parce qu'il a considéré que l'architecture minimaliste, transparente, simple, c'est un menace des besoins nazis, des choses pompeuses, kitsch et énormes, c'est-à-dire l'esthétique et là aussi ses propres discours politiques. Alors, comme je parlais tout à l'heure de la Bible, c'est à cause de ma mère qui était une femme laïque mais professe, prof de la Bible. Elle m'a toujours expliqué que la Bible c'est un grand discours critique, critique de pouvoir. Si on regarde, par exemple, la Bible, la rédactrice ou rédacteur en chef de Bible il y a plus de 2000 ans, il a pensé que c'est important de garder la mémoire que les rois ils sont corrompus. Ils méritent d'être critiqués. Le roi le plus célèbre des Juifs est David et il est confronté avec le prophète Nathan qui lui dit vous êtes un homme immoral parce que quand vous avez désiré Bethsabé vous avez envoyé son mari d'être tué dans la guerre. et la rédactrice ou rédacteur des chefs de Bible il a pensé que c'est important de garder cette leçon critique pour le DNA des futures générations c'est-à-dire la pensée critique elle est nécessaire et on a besoin d'elle pour faire avancer. Et heureusement des fois je raconte cette histoire pour revenir chère Jérôme à tes questions parce que mes chers copatriotes qui sont très fiers d'être juifs et des gens des livres oublient que le discours critique fait partie de cette culture et la fétichisation des pouvoirs et des rapports de force c'est pas exactement dans cette culture-là alors il faut le rappeler il faut le rappeler au nombre d'honneur de cette grande rédactrice ou rédacteur en chef qui pensait que cette pensée est nécessaire pour avancer alors je fais un peu de loupe à mon système effectivement Jérôme l'expo qu'on a vu ensemble qui est intéressant elle raconte effectivement avec des textes intéressants et des chartes que la pensée politique ou artistique elle a un rythme très différent que la politique la politique on a besoin tout de suite d'exprimer une opinion mais l'art l'architecture le cinéma la littérature c'est pas nous on n'a pas de vrai pouvoir il faut pas qu'on pense qu'on a de vrai pouvoir on a un pouvoir strictement symbolique mais c'est pas rien parce que les textes qui sont il y avait un très bel charte avec des dates les textes dans cette expo expliquent effectivement tous les grands textes des penseurs avant la révolution française c'est des textes qui étaient écrits des dizaines ou même des centaines des années avant qu'ils aient été traduits en action politique alors comme j'ai fait Jérôme il a mentionné pas mal de travail sur les mémoires israéliens et aussi la critique de la politique surtout sur l'affaire et le conflit israélo-palestinien je pense que c'est aussi un geste symbolique que dans leur sens accumulatif il devient une sorte de démarche de rapport de dialogue avec cette réalité perturbée dans cette région qui n'est pas facile mais comment on peut pour revenir à ta question une pays ouvert avec des institutions qui protègent des institutions démocratiques dans cette en vivant à côté des vulcanos vivant dans cette région qui n'est pas facile qui n'est pas évident mais quand même il faut garder une dimension humaine de dialogue humain et l'art et le cinéma il peut faire une sorte de proposition alors le film des plus récentes et je termine avec ça que vous avez mentionné qui s'appelle A Letter to a Friend in Gaza A Letter à Mon Amie de Gaza qui était un film un court métrage qui était présenté l'année dernière au Festival de Venise qu'on a fait ensemble des acteurs palestiniens et des israéliens qui après il était présenté dans le monde entier à Tokyo sans parole etc c'est un geste de ce sens là parce que des fois il faut faire un film comme on a des rages et comme israéliens je ne suis pas du tout fier de cette démarche que le pouvoir actuel en Israël il suive dans laquelle il a donné l'ordre de tirer avec des snipers sous des manifestants non armés palestiniens alors qu'est-ce qu'on peut faire on fait un geste artistique c'est ça le rôle de l'art et cet court-métrage était après on a fait une adaptation théâtrale qui va être aussi à Paris pour l'ouverture de ce genre de théâtre de la ville de Paris le 4 septembre si ça vous intéresse et sur le plateau on va trouver des acteurs israéliens des acteurs palestiniens un musicien iranien un musicien syrien et tous ces gens qui dix ans représentent des cultures qui ont un conflit direct ils vont faire un travail créatif commune c'est-à-dire le plateau de ce théâtre elle va être une zone de dialogue et pas une zone de conflit ou de guerre et c'est un petit geste symbolique mais il faut commencer quelque part merci merci beaucoup Amos on comprend bien en t'écoutant que la politique est au coeur du geste artistique finalement et que l'art décoratif n'a pas beaucoup de place par rapport au contact avec le réel et avec la société et que finalement le rôle de l'artiste c'est de de se confronter au réel pour exprimer par rapport à une situation essentiellement politique ça pose la question du rapport avec la politique qui est un rapport évidemment tendu et conflictuel et qui dérive soit sur la censure soit la permissivité la plus grande et il faut aujourd'hui trouver son chemin quelles que soient les régions d'ailleurs dans lesquelles on vit quels que soient les pays et quels que soient les régimes c'est la question centrale aujourd'hui donc je me tourne vers Thomas Schleser pour lui demander son point de vue là dessus et puis sur d'autres points s'il veut les aborder merci Jérôme moi aussi comme Amos j'ai envie de repartir d'une petite histoire passée pour répondre donc à la question de Jérôme Clément cette histoire elle est de 1573 et elle se passe à Venise alors Venise à ce moment là est une république mais évidemment c'est pas une république au sens où on l'entend aujourd'hui et c'est une république dans laquelle règne l'inquisition l'inquisition qui est à ce moment là un pouvoir légal et qui veille sur le bon fonctionnement disons juridique et sur sans anachronisme excessif sur ce qu'il est convenu d'appeler la création ou la libre expression pourquoi ? parce que Venise est une grande ville d'art une grande ville de peinture et précisément en 1573 il y a un décor qui est commandé un décor pour le réfectoire d'un couvent et qui est commandé à un peintre que vous connaissez au moins de nom très célèbre qui s'appelle Véronèse et ce décor est censé montrer la scène donc le dernier repas du Christ et Véronèse fait quelque chose d'absolument fastueux c'est un décor magnifique mais dans lequel on a le sentiment que ce banquet final et dramatique et bien est au contraire un moment extrêmement joyeux avec des serviteurs avec des animaux avec même des bouffons donc il n'y a pas que Jésus et les apôtres mais une sorte comme ça de spectacle assez fascinant pour l'œil et Véronèse est dénoncé et il passe en justice dans ce qui est donc le tribunal de l'inquisition de 1573 à Venise alors rassurez-vous il ne s'agit pas du tout de passer Véronèse à la question et de le torturer mais ce qu'il y a d'absolument extraordinaire j'insiste extraordinaire c'est que ces minutes du procès de Véronèse ont été conservées c'est-à-dire qu'il y a des archives ce n'est pas une tradition orale c'est bel et bien des preuves écrites une documentation que nous avons sur cet échange entre un tribunal un tribunal religieux et politique et un artiste Amos est extrêmement sensible à la question des archives et je vous assure je vous assure qu'aujourd'hui autant il peut y avoir facilement une conservation de tout ce qui constitue le patrimoine d'une vie le patrimoine d'une pensée mais au XVIe siècle c'est rarissime donc cette pièce elle est au moins aussi exceptionnelle qu'un tableau du XVIe siècle et qu'est-ce qu'on lit là-dedans et bien on lit à un moment donné le tribunal qui demande à Véronèse dites-moi cher maître globalement comment est-ce que vous figurez le dernier repas du Christ alors Véronèse répond et évidemment est un peu embarrassée puisque la chose ressemble à une profanation de ce qui est censé être un paroxysme du sacré et à un moment Véronèse a cette réponse qui est tout à fait fondamentale nous autres peintres nous permettons de ces licences que se permettent les poètes et les fous je répète nous autres peintres nous permettons de ces licences que se permettent les poètes et les fous il n'y a pas un avant et un après Véronèse je ne suis pas du tout vous savez quand on fait de l'histoire ce n'est pas des moments de bascule comme ça où il y aurait tout à coup une date qui changerait tout du jour au lendemain pas du tout c'est comme disait Mathilde Serrel tout à l'heure j'adore cette expression c'est un signal faible c'est juste un tout petit point de détail mais en revanche c'est un indice et c'est l'indice de quoi ? c'est l'indice d'un changement très très lent qui a mis beaucoup de temps à s'imposer mais qui aujourd'hui est le contexte dans lequel nous vivons dans les pays dits démocratiques qui est celui d'une double affirmation et d'une double conquête d'une part Véronèse affirme une émancipation des formes c'est une émancipation symbolique ça veut dire pour le faire simple face à un sujet donné moi en tant qu'artiste je peux le traiter exactement comme je veux toute forme est légitime du point de vue de l'artiste ce qui va donner au XXe siècle par exemple le fait que on peut tout à fait considérer qu'un objet manufacturé le ready-made de Marcel Duchamp Fontaine et bien fait partie du champ des beaux-arts donc première conquête deuxième conquête absolument essentielle l'invention de l'individualité moi en tant que peintre je me permets de ces licences je me permets une liberté que se permettent les poètes et les fous et si vous voulez c'est très important par rapport à ce que disait Amos à l'instant c'est même assez vertigineux c'est à dire que de prime abord on a l'impression que le pouvoir des artistes est un pouvoir en sourdine parce qu'il n'est que symbolique mais en réalité c'est une force d'infléchissement sur les consciences qui permet ensuite à tout le corps social d'en profiter et je dirais de ce point de vue là que les artistes sans vouloir les héroïser bêtement ont bien fait le boulot depuis la renaissance ils ont permis que nous vivions dans une société où nous sommes libres d'adopter les formes symboliques que nous voulons et où nous sommes libres d'affirmer notre individualité question qui se pose maintenant que nous sommes en démocratie quel usage fait-on de la liberté qui nous a été donnée quel usage fait-on de notre libre expression de notre libre création et j'aurais tendance à dire en la matière que là là les réponses sont en train de se formuler en ce moment même mais que on est dans un vrai moment critique et un vrai moment de doute extrêmement intéressant juste pour terminer la petite histoire sur Véronèse parce que évidemment certains d'entre vous se disent qu'est-ce qui lui est arrivé à ce pauvre Véronèse rien de mal rassurez-vous simplement il a été condamné vous allez voir c'est une forme de censure insidieuse très très intéressante il a été condamné à changer de titre ce qui devait être la scène finalement c'est appelé le repas chez Lévy chez Matthieu c'est-à-dire un moment qui dans le Nouveau Testament est un moment en effet de fête de célébration effastieux et donc il n'y a pas cette dimension tragique du dernier repas du Christ et donc la sémantique le sens de l'oeuvre réorienté par ce nouveau titre du coup a permis à l'oeuvre de continuer à exister et je dirais une dernière chose sur laquelle on peut réfléchir ensemble plus tard qui est intéressant là-dedans c'est qu'il y a évidemment l'affirmation de la liberté de l'artiste et de sa liberté d'initiative à créer une oeuvre mais il y a également la liberté d'opinion de ceux qui se sont dits offensés et la libre expression c'est aussi la libre expression de dire je me sens offensé par l'oeuvre de Véronèse alors merci merci beaucoup il y a beaucoup de choses très intéressantes d'avoir l'anecdote en soi enfin l'anecdote puisque ça l'histoire en soi est très intéressante elle montre d'une façon claire plusieurs choses la première c'est que tout dépend du contexte parce que quand on voit aujourd'hui le tableau de Véronèse on ne comprend pas du tout finalement pourquoi il a créé ce que les orateurs précédents appelaient une offense ou une injure je ne sais pas je suis prudent mais en tout cas le contexte a complètement changé donc si on ne connaît pas l'histoire on a du mal à comprendre mais elle montre aussi le pouvoir subversif de l'art et en écoutant Thomas je pensais évidemment à l'expression la plus totalitaire qui était connue c'est à dire le nazisme dans lequel l'art dégénéré ce qu'on appelait l'art dégénéré a été brûlé c'est à dire tous les artistes contemporains qui exprimaient une forme débarrassée à la fois du formalisme précédent et d'un contenu trop classique pour imposer un contenu Brenner que vous connaissez de sculpteur etc donc voilà je trouve que ces exemples et tout ce qui a été dit montrent que la question se pose en permanence elle se repose de façon chronique et je voudrais revenir un petit peu à une question précédente mais qui est illustrée par ce qui vient d'être dit c'est à dire aujourd'hui dans la démocratie d'aujourd'hui avec toutes ces complications qu'on a évoquées en introduction comment vous voyez le problème ? c'est à dire je vais aussi mesurer un peu les choses et je suis complètement d'accord avec les choses que tu as dit par Thomas c'est à dire ça implique aussi des autodisciplines des artistes et par exemple moi je trouve que des cinémas démagogiques pour les bonnes causes style Michael Moore elles sont négatives parce qu'ils nous forcent par la force par une démarche démagogique et manipulative de suivre un argument qu'a priori je ne suis pas à compte je trouve qu'il faut critiquer les projets de la guerre de l'Irak mais si on implique un système de montage manipulatif on fait le défaite de cette démarche c'est à dire pourquoi manipulatrie ? pourquoi Michael Moore est le manipulateur ? parce qu'on colle un petit morceau de tête de bouche à un bombardement de la guerre et je ne vais pas rentrer maintenant parce que je ne veux pas élargir mais je dis ça demande aussi ce besoin d'une autodiscipline des artistes de ne pas raccourcir le chemin c'est à dire il faut faire des œuvres forts mais pas sans manipuler trop la pensée c'est à dire sans essayer de nourrir par la force la question de la démonstration non il faut nourrir par la réflexion il ne faut pas rentrer dans les systèmes des sociétés de consommation qu'il faut produire des produits de consommation c'est à dire on a besoin de public qui devient interprète d'ailleurs comme il y avait tout à l'heure une discussion dans laquelle il y avait des oppositions c'est légitime comme tu as dit Thomas c'est légitime de ne pas être d'accord ça fait partie du discours et il ne faut pas écraser ce débat le débat est nécessaire même pour élaborer des points de vue qu'a priori on est pour alors et pour revenir à ta question comme je parlais tout à l'heure d'espagnol si on regarde comme vous avez Thomas il a évoqué la question de la peinture on peut regarder par exemple les gestes célèbres de Picasso comme il fait le tableau de Guernica alors qu'est-ce que c'est on a parlé de contexte qu'est-ce que c'est Guernica aujourd'hui on peut regarder Guernica on parle des compositions de couleurs des cadres des proportions mais on peut dire les contextes que les sortes d'échafaudage qui fait nourrir les bonnes aives c'est le bombardement des villages basques par les Wouftwafe en 1936 Picasso je ne fais pas les comparaisons nous on a fait les projets Letters to a Friend in Gaza Picasso il est en rage et son médium c'est la peinture alors il fait en peinture et aussi il utilise les petites sanctions que l'artiste ils ont il a dit ce tableau là il ne va pas quitter New York pour le retour en Espagne tout au long de la vie de Franco c'est seulement après la mort de Franco j'autorise qu'elle revienne l'Espagne bon la momma elle essaie de retarder ça de tenir les Guernica mais aujourd'hui il a dans les Renna Sofia à Madrid très très bien disposé c'est à dire il utilise son médium que la peinture pour montrer sa rage et le contexte d'échafaudage est changé tu parles d'aujourd'hui alors pas tout le monde malheureusement ils ont les connaissances de cette vague de fascisme qui a commencé dans les pays voisins avec l'aide des nazis et des Luftwaffe alors il a fait un geste qui reste il reste dans la mémoire et qu'est-ce qui se passe l'année dernière par des hasards des circonstances politiques l'Espagne est élu un premier ministre socialiste et qu'est-ce qu'il dit qu'une de ses priorités c'est virer franco de son mausoleum kitsch de la sortie de cette musulme alors on ne peut pas attribuer ça à aucune de force politique mais strictement la mémoire alors les gens ils ont beaucoup de confiance l'argent les mitraillais etc mais la mémoire il n'est pas innocent c'est une dimension très forte la mémoire et les idées il ne faut pas avoir être timide avec les idées alors le travail de Picasso d'écrivain de Saint-Pron des autres qui fait tout ce travail de conserver la mémoire d'un autre vision de l'Espagne pas d'Espagne fasciste arriver jusqu'à un premier ministre d'une autre génération et là c'est traduit finalement d'un petit action politique c'est strictement c'est pour ça je trouve qu'il ne faut pas il ne faut pas faire de raccourcissement c'est-à-dire même si là tu m'as posé la question Jérôme sur Israël Netanyahou est gagnant parce qu'il est très habile de manipuler des systèmes politiques il faut garder l'espoir et il faut garder l'espoir que ça va changer et ça va changer alors tu me poses comme on dit souvent est-ce que tu es pessimiste optimiste c'est pas ça la question c'est-à-dire si je suis pessimiste alors la conclusion c'est d'être nihiliste non l'espoir c'est une chose qu'il faut garder parce que l'espoir par lui-même il peut modifier des choses même si ce n'est pas immédiat ça ne va pas être immédiat les paramètres sont très compliqués je ne veux pas aller trop loin alors la traduction l'impact des gestes de la pensée de la philosophie de l'art de le cinéma de la littérature sur le réel existe mais il n'est pas instantané il n'est pas immédiat il y a un délai mais il est nécessaire parce qu'il garde une autre option une autre idée par des médiums assez variés c'est-à-dire la philosophie l'art la peinture le cinéma etc et c'est vraiment une sorte de geste civique mais pas sans démagogie qu'on fait pour faire avancer les choses merci alors on est au coeur d'un débat l'art peut-il changer le réel et le rôle de l'artiste est-il de s'affronter au réel en fait ça c'est une conception de l'art dont on est quasiment capable de dater à l'année près la naissance cette année c'est l'année 1819 en 1819 vous avez un grand penseur réformateur du nom je croyais que c'était 1573 alors parce que leur pas chez Lévis c'était aussi bien sûr sauf que c'est dans le cadre en fait je dirais d'une 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 conception intime et d'une conception strictement individuelle ce qui se passe en 1819 c'est quelque chose d'assez étonnant qui va être le fait d'assigner à l'art une mission d'émancipation collective ce penseur qui va exiger de l'art qu'il assume cette mission cette ambition extraordinaire il s'appelle Henri Saint-Simon celui qui a donné le nom au courant des Saint-Simoniens et ce Saint-Simon est celui qui va inventer ou plus exactement qui va proposer le terme métaphorique d'avant-garde vous savez quand on parle d'avant-garde aujourd'hui tout le monde pense immédiatement à l'avant-garde culturelle et artistique mais avant-garde j'imagine que vous le savez à la base c'est du vocabulaire militaire et en réalité on sait on peut dater ce moment où il y a cette bascule sémantique et Saint-Simon dit aux artistes c'est vous qui devrez servir d'avant-garde à la société à la société des juristes à la société des médecins à la société des ingénieurs à la société des clercs etc c'est vous qui devrez être en avant pour leur montrer le chemin d'accord et donc ça c'est une idée vraiment qui est très récente qui est une idée du 19e siècle une idée romantique et je ne vous dis pas ça marche ou ça ne marche pas mais en tout cas le moment où elle est véritablement formulée c'est au 19e siècle où elle s'adosse en fait à la notion de progrès qui devient la nouvelle espèce de nouvelle divinité nouveau concept divin au 19e reprise pardon oui reprise aussi au moment de Mayakovsky et de la révolution russe absolument l'avant-garde absolument et en fait à tel point d'ailleurs que le terme avant-garde au début du 20e siècle chez les italiens les russes les français devient une notion vraiment historique tout le monde se réclame de l'avant-garde et juste pour vous dire une petite chose qui me qui me semble importante c'est que pour être très très concret donner un exemple très simple certains d'entre vous assistaient au précédent débat qui portait notamment beaucoup sur la lutte contre les stéréotypes de genre mais qui a beaucoup mené ce combat symbolique un peu en sourdine dans les années 70-80 bien sûr beaucoup de militantes et de militants ça ne fait strictement aucun doute mais énormément d'artistes et en fait il y a beaucoup d'artistes je ne dis pas c'est bien c'est pas bien je ne veux pas revenir dans le débat précédent je ne veux pas du tout ce dont je suis sûr c'est que la capacité des artistes à infléchir le cours des consciences même si comme le dit Hamo c'est sur le temps moyen voire le temps long ça c'est certain c'est pas du jour au lendemain c'est pas une prise de conscience comme ça qui est soudaine elle est absolument évidente je vous donne un autre exemple je ne vais pas en donner 50 mais je vous donne un autre exemple très concret il y a aujourd'hui on le sent depuis 5-6 ans à peu près une énorme révolution des consciences sur la condition animale comme il n'y avait comme il n'y avait absolument pas dans les années 90 dans les années 90 je veux dire c'était vu comme un sujet quasiment niais de la sensiblerie mais croyez-moi que les l'oeuvre de nombreux artistes anciens d'ailleurs comme votre amie Rosa Bonheur de Bordeaux je crois que c'est son père qui est de Bordeaux je ne sais plus mais en tout cas grande peintre animalière qui est attachée à cette région et puis évidemment des artistes plus récents des artistes contemporains ont eu un impact absolument immense en la matière sans forcément qu'on se le formule de façon directe sur cette notion d'avant-garde mis en avant par Thomas Amos est-ce que tu es d'accord avec ça ? d'abord je trouve que je dois te donner des compliments je trouve que la configuration de cette de cette dialogue c'est aussi un dialogue entre des siècles parce que Thomas il a évoqué le 16e siècle maintenant le 19e moi je parle des 20e 20e des siècles actuels alors je trouve que ça montre des paramètres qui sont communes on peut aller même plus loin je parlais tout à l'heure de Bible il y a 3000 ans c'est-à-dire je crois que c'est depuis le début de l'humanité on l'a pensé cette série de réflexions continuées c'est-à-dire qu'est-ce que c'est-à-dire le démarche d'artiste il est individuel il n'est pas collectif c'est-à-dire ils ont un impact sur le collectif mais chaque chaque écrivance chaque cinéaste il est c'est une démarche individualiste mais avec un dialogue avec le contexte et cette tension-là entre le contexte et l'individu il est important et surtout pour éviter que l'art devienne strictement décoratif c'est-à-dire l'art ou la culture il ne faut pas qu'il reste strict c'est-à-dire c'est assez complexe il y a un élément esthétique nécessaire parce que les films ou même les textes ils sont en rapport entre un narratif ou un thématique c'est-à-dire le continu on peut dire et la forme et les deux paramètres sont nécessaires c'est-à-dire un film qui est strictement thématique c'est pas un bon film un film qui est strictement formel vide de thématique il a ses propres on peut poser de propres questions c'est-à-dire c'est toujours un démarche entre les questions de forme des questions de la représentation et les thématiques ou les narratives et d'ailleurs comme tu m'as posé la question sur le Moyen-Orient ou Israël c'est une région la plus grande concentration peut-être de caméras par mètre carré de la planète en concurrence avec la ville de Levallois à Mauss où je crois que pas mal non plus alors la question c'est comment on peut faire du cinéma dans un contexte dans lequel les médias les médias je reviens à votre question elle fait un travail très très massive de représentation et de misrepresentation des réels et comment le cinéma il peut aller j'applique un autre terme d'un sens un peu subversif contre l'élimination des contradictions c'est-à-dire il y a des contradictions le conflit israélo-palestin c'est pas une division entre les gens angéliques et des bastards it's not a division between angels and bastards but they're both angels and bastards peut-être d'un proportion pas complètement symétrique mais il faut pas rentrer dans l'angélisme c'est-à-dire il y a des contradictions chacun il a des contradictions chaque côté il a contribué à bloquer les situations dans lesquelles on est aujourd'hui et les médias enhance soutient cette perception alors comment le cinéma peut à la fois introduire des contradictions démonter l'image simpliste des uns ou des autres pour améliorer la compréhension de ce conflit c'est un challenge assez massif qu'il y a de plusieurs réponses dans les termes de cinématographique c'est-à-dire moi je tourne souvent d'un rythme beaucoup plus lente parce qu'il faut changer même la question des rythmes des perceptions il change la perception comme je fais kadosh qui est sur la religion je respecte d'une quelque façon l'aspect cérémonial que chaque religion est là mais je la critique la religion c'est-à-dire je fais un travail dialectique entre le rythme qu'il y a un aspect de séduction tout à l'heure vous avez parlé il y a des idées religieuses c'est-à-dire je comprends l'aspect de grande séduction de religion parce que dans le monde aujourd'hui très haché par des images et des vies accélérées la religion elle a un aspect de séduction elle change le rythme on rentre à une église ou dans un synagogue tout de suite c'est un autre espace avec une autre il y a de grandes séductions même dans cette démarche alors comment le film il peut introduire cet aspect séductif de la religion mais quand même critiquer la religion sans pitié surtout le sujet de kadosh c'est le rapport aux femmes c'est-à-dire il faut que le dé existe il faut que sinon on ne comprende pas comme je fais qui pour c'est la même chose c'est la guerre la guerre ce n'est pas les belles films américains avec les chars avec les bonnes lumières la guerre c'est le chaos c'est une rupture ce n'est pas une chose très structurée c'est dans ce chaos comment l'individu qui est le sujet permanent de tous mes films est haché est détruit par les grandes forces historiques alors tout cet parabètre il nourrit les démarches artistiques là je rentre vraiment dans les matières comment on fait un film pour effectivement attaquer frontalement les perceptions trop simplistes de ce conflit parce qu'on est nourri par des formules très simplistes et aussi qu'il faut moi que je suis israélien il faut que je comprends les paramètres de souffrance de l'autre la paix comme l'amour ce n'est pas une affaire unilatérale unilatérale dans l'amour ce n'est pas l'amour c'est une autre chose dans la paix il faut que alors comme je fais tu as mentionné le travail que j'ai fait sur l'assassinat de Rabin et Rabin il m'a mis dans son avion comme il est parti à Washington et au coeur et la chose qui m'a intéressé c'est comme lui il a parlé de Gaza il a dit il faut qu'Israël retire il faut qu'il y ait de l'eau l'électricité même il dit l'oxygène dans l'hôpital de Gaza c'est à dire que si on veut qu'il y ait vraiment de paix etc il faut que l'autre il a son moyen de survivre et tout cet aspect là il faut qu'il rentre après comme on fait un travail cinématographique d'un conflit tellement central de l'histoire des 20e ou des 21 comment là on rentre direct dans les matières de donner forme à cette série de questions qui sont dans l'abstraction qui sont strictement dans le domaine politique et c'est un challenge lourd et on peut dire même fatigant mais fascinant alors jusqu'où le pouvoir politique ou le pouvoir religieux donc quand on parle de travail peut-il peut-il aller jusqu'où peut-il accepter finalement cette interrogation ce traitement artistique bon il ne faut pas qu'il accepte on demande personne de permission parce qu'il peut interdire c'est le problème de la censure la censure c'est le sujet de Thomas mais la censure existe mais comme tout à l'heure on a parlé par exemple d'Eisenstein ou de Zika Vertov de bons cinémas existent aussi dans certaines circonstances oppressives comme l'Union soviétique le seul endroit qui ne s'est pas existé c'est chez les nazis les nazis ils n'ont pas produit aucune œuvre d'art au cinéma important c'est des régimes tellement autoritaires et uniques dans l'histoire humaine qu'il n'a rien qu'il a resté il a détruit il a brûlé pas seulement des autres mais il a aussi brûlé sa propre culture et la culture juive elle est le premier savoir parce que l'intimité entre la culture allemande et juive était énorme beaucoup plus important que la culture juive avec la France c'était des siècles que les contributions aussi des grands penseurs juifs à la culture allemande étaient énormes alors cette rupture que moi je connais d'une chose très minimale par l'histoire de mon père elle était devastating c'était une destruction totale et les gens qui célèbrent Leni Reffenstein ils sont taire ils sont torts c'est pas un grand cinéaste c'est un propagandiste de base qui utilise qui manipule des images d'une façon la plus simpliste elle mérite de rien d'aucun honneur et d'aucun hommage et moi je même refusais de la critiquer d'un coffret qui était fait vis-à-vis de son travail c'est pas pour moi ça c'est des propagandes mais il y a certains régimes oppressifs comme le régime communiste stalinien qui sont quand même il y a des cinéastes comme je parlais seulement de deux mais il y a plusieurs qui a fait des oeuvres qui réussit effectivement d'un système de répression et de la censure lourd de faire des travails qui méritent son honneur oui deux petites choses d'abord je souscris totalement à ce que dit Amos en effet dans les régimes autoritaires il y a des contextes qui sont parfois je ne sais pas s'il faut s'en féliciter ou le déplorer mais extrêmement porteurs sur le plan de l'inventivité de l'originalité artistique par des contournements tout simplement des accès de courage etc la deuxième chose c'est que quand on parle de liberté et de censure c'est vrai qu'il y a une espèce de première base méthodologique qui consiste même si c'est un peu simplificateur à dire est-ce qu'on parle dans un contexte d'un pays dit démocratique ou d'une géographie dite démocratique ou est-ce qu'on est dans un pays dit autoritaire alors en ce qui me concerne je parle très rarement des contextes autoritaires tout simplement parce que je ne les connais pas que je ne vis pas dedans et que je pense que le minimum par exemple pour commenter la censure en Chine ou en Russie je dis vraiment le minimum en tout cas ce qui est plus raisonnable c'est d'abord de parler la langue et de connaître le pays donc je peux parler moi que de la France ce que je dirais en France aujourd'hui ça va peut-être te surprendre Jérôme mais c'est que la censure ne vient pas tellement du pouvoir pas tellement pourquoi parce que pour le faire je ne suis pas surpris pour le faire disons pour donner des grands ordres d'idées si vous voulez aujourd'hui l'État est plutôt aussi plutôt entre indifférence et bienveillance à l'égard de la ce qu'on appelle la transgression artistique dans le sens où en démocratie ce qui est transgressif ne l'est finalement pas tant que cela bon premier point d'où vient la censure la censure elle vient de fractions de la société civile c'est à dire que vous avez des groupes de gens qui s'érigent et qui disent à un moment donné j'en appelle à l'interdiction de tel ou tel autre projet oeuvre expression parce que j'estime moi qu'elle vient offenser perturbée humiliée fragilisée une communauté que je représente ou à laquelle j'ai le sentiment d'appartenir d'accord en règle générale ces fractions de la société civile pensent que ce qu'elles défendent c'est la vulnérabilité de certaines choses ou personnes par exemple en effet ça peut être la vulnérabilité des femmes la vulnérabilité des enfants la vulnérabilité d'une communauté la vulnérabilité des animaux etc etc donc en règle générale ces gens quand ils demandent une interdiction ne se pensent pas et c'est très important ne se pensent pas comme censeurs ils pensent qu'ils oeuvrent pour l'intérêt général et toute la question est de savoir si en effet la demande d'interdiction relève de la censure c'est à dire d'une interdiction abusive ou alors de l'intérêt général demandez par exemple d'un coup à un maire qui dit on va interdire tel spectacle parce qu'il y a potentiellement une perturbation d'un trouble à l'ordre public il ne vous dira pas que c'est de la censure il vous dira que c'est de l'intérêt général la censure n'existe pas dans le droit la censure c'est quoi ? l'interdiction d'un film oui mais l'interdiction d'un film je ne suis pas sûr alors c'est possible je peux dire une bêtise mais je pense que c'est l'interdiction d'un visa d'exploitation à mon avis je ne suis pas sûr qu'on dise dans le droit qu'il y a une censure de films c'est possible je ne veux pas le garantir en tout cas ce mot censure si vous voulez vous allez le voir surtout apparaître dans la bouche de ceux qui se sentent censurés et qui vont dire je suis victime en fait d'un abus dans l'interdiction qui frappe mon oeuvre ou ma production et là encore je voudrais vous donner juste un exemple extrêmement intéressant et très simple un exemple récent en 2010 il y a une exposition au musée d'art moderne de la ville de Paris d'un photographe cinéaste que vous connaissez certainement qui s'appelle Larry Clark Larry Clark qui dans les années 70 en particulier a fait beaucoup de photographies de jeunes gens qui se droguaient ou faisaient l'amour et qui était comment dirais-je un des grands opposants culturels à la domination à l'impérialisme américain et qui était vraiment un grand acteur de la contre-culture américaine exposition Larry Clark et parce qu'à ce moment-là l'affaire du CAPC de Bordeaux vous connaissez certainement n'était pas complètement tranchée et qu'il y avait des menaces de fermeture de l'exposition une décision a été prise par la mairie de Paris d'interdire l'exposition au moins de 18 ans d'accord et qu'a titré le journal Libération qui n'est pas toujours très bien inspiré parfois mais pas toujours très bien Libération a titré Larry Clark censuré mais cette interdiction au moins de 18 ans c'était pour pouvoir montrer l'intégralité de l'oeuvre de Larry Clark qui lui-même avait donné son accord donc en fait celui qui décrète la censure et on peut comprendre ça signifie attendez un artiste qui parle d'adolescents devrait pouvoir s'adresser à des adolescents c'est ça que ça voulait dire mais est-ce que vraiment la mairie de Paris fait un acte de censure en préservant l'intégralité d'une exposition en l'interdisant au moins de 18 ans je ne vous dis pas que j'ai la réponse mais je suis sûr de la question et je suis sûr du fait qu'on voit bien comment le vocable de censure à ce moment-là est problématique oui mais il y a des exemples qui ne sont peut-être pas aussi récents mais qui sont contemporains et qui me viennent à l'esprit en écoutant l'interdiction de la représentation des paravents de Jean Genet par Malraux dans les années 66 après la guerre d'Algérie à l'Odéon c'était c'est c'est vraiment on est d'accord oui oui l'interdiction de la religieuse absolument même année adaptée de Diderot la même année bon et c'est ces agissements-là qui ont été à l'origine de mai 68 pardon Jérôme mais alors là vraiment je vous invite à bien bien considérer quel type de ministre était Malraux qui n'était pas du tout du tout qui était évidemment un homme extraordinairement cultivé éclairé etc mais lisez c'est très facile à trouver par exemple les textes de Malraux sur le cinéma au moment où il onugure la maison de la culture de Bourges vous vous apercevrez que c'est pas du tout on n'est plus du tout dans la même époque c'était pas du tout des points de vue permissifs sur l'art pas du tout du tout Malraux on appelait beaucoup à la responsabilité de l'artiste et disait notamment du cinéma je suis très curieux du point de vue de Amos sur la question que c'était potentiellement une force il le dit une force de mort une force de mort il dit ça Malraux il dit il faut vraiment se méfier de ces puissances industrielles il vise notamment Hollywood qui pourrait pervertir l'ensemble de la planète encore une fois vous trouverez ces textes sur internet c'est très facile à aller dégoter et d'ailleurs ça lui vaut une réponse de Godard qui d'une certaine manière le traite de complice des nazis et de collaborateurs vous voyez à Malraux et et tout cela a bien changé depuis mais je crois que vraiment le contexte pré-68 est assez différent oui non il est différent mais ce n'est pas si vieux non plus est-ce que ça peut revenir aujourd'hui sans doute pas sous cette forme mais Amos qu'est-ce que tu penses de ces est-ce qu'il y en a aussi est-ce que tu en as connu est-ce que tu pourrais en connaître en Israël par exemple oui j'étais censuré les premiers films House étaient censurés et je crois que par exemple si tu parles d'Israël tu connais bien la censure en Israël je connais oui et d'ailleurs pour être à nouveau pas d'accord avec Malraux c'est-à-dire les les cinéastes israéliens je parle dans le sens plus général pas seulement de mon travail c'est le médium actuellement qui est le plus critique du pouvoir israélien parce que historiquement c'est l'écrivain qui suivait un peu les traditions russes de intelligentsia russes alors il y avait le grand écrivain qui était toujours une sorte de sagesse de la nation mais là c'est un peu avec la mort d'Armos House ils sont un peu plus fatigués c'est effectivement les cinéastes et les plus simples preuves c'est que le ministre de l'agriculture israélien actuel elle m'attraque sans arrête le cinéma parce qu'il apporte un autre point de vue et je suis d'ailleurs très content que je ne sais pas pourquoi ils m'ont nommé président des juries des projets qui étaient le festival de Cannes de 1939 qui est Jean Zé qui était ministre d'éducation qui avait une idée de faire un festival anti-Venise parce que le Mostra de Venise et le biennal étaient créés par Mussolini d'année 30 d'ailleurs qu'il a primé Leni Riefenthal il est Lyon d'or de Venise et la France et Jean Zé qui était ministre d'éducation il avait créé le premier festival de Cannes en 1939 avec une date il ne savait pas très problématique d'inauguration du festival qui était le 1er septembre 1939 alors ce festival il n'a jamais eu lieu et comme cette année on est 80 on est dans l'anniversaire et ils m'ont demandé ils m'ont écrit une lettre qui m'a touché beaucoup le défi de Jean Zé qui était assassiné par les milices par les collabos français en 1944 le défi et le comité il a dit tu étais élu comme le cinéaste antifasciste le plus important on te demande de présider le jury du festival qui n'a jamais eu lieu en 1939 et c'est une tâche très problématique parce que j'ai des petits cinéastes qui envoyaient leurs films en 1939 dans laquelle Sergei Eisenstein Cécile Desmiles et Kappa et des autres et je crois que mon travail de délibération de jury va être très dur mais c'est à dire que Jean Zé et des autres ils ont compris effectivement que le cinéma c'est un médium très fort et très puissant et je suis d'accord plutôt avec Godard qui peut poser des questions à sa formule parce que le bon cinéma pas tous les cinémas mais le bon cinéma c'est une sorte de synthèse entre les idées de la forme un petit hommage à Walter Benjamin de reproduction d'images de reproduction de son de mouvement de chorégraphie et je crois que c'est potentiellement un médium formidable contemporain qu'il ne faut pas être timide il faut utiliser il faut dire des choses alors est-ce qu'on va être censuré je ne crois pas que ça doit rentrer dans les calculs préalables des cinéastes est-ce que je vais être censuré ou non je suis complètement d'accord avec Thomas que des fois il y a trop ici il y a trop de calculs préalables est-ce que je vais être censuré ou non alors ça produit des choses gentilles qui n'est pas tellement un compliment de mon vocabulaire mais le cinéma c'est un médium très fort même si je ne suis pas amoureux du cinéma américain je donne ça à un américain s'il y a un président corrompu très bien on va faire 10 films s'il y a une guerre stupide on va faire encore c'est-à-dire le cinéma remplit son fonction aussi même les films que je n'aime pas comme films de véhiculer les idées nécessaires et de dialoguer avec le contexte il n'est pas toujours dans la timidité qu'est-ce qu'il veut dire est-ce qu'il veut aimer non les démarches des artistes des cinéastes je fais un geste cohérente parce que la vérité qu'on ne sait rien c'est-à-dire comme j'ai fait par exemple Kadosh etc qui était distribué dans 30 pays je ne savais pas si ça n'intéresse personne la question sur la religion etc il ne faut pas rentrer cette sorte des calculs en avance nous on fait notre geste la censure elle va faire son travail et s'il y a une confusion entre je me souviens que j'ai montré un film à la cinémathèque de Jérusalem le directeur de cinémathèque il m'a dit oui est-ce que tu as passé par la censure militaire alors ma réponse était d'un pays civilisé la cinémathèque montre le film mais la censure militaire fait le travail c'est-à-dire et là il y a trop de confusion de pré-censure qui devient que l'art devient trop timide comme je dis trop timide c'est pas que je cherche des provocations gratuits il faut que l'art engage avec les rêves la France elle a des vrais sujets qui méritent d'être traités et il faut qu'il y ait un cinéma fort qui parle des questions de souffrance de misère par des bonnes oeuvres ça c'est si important comme la thématique il faut aussi faire des bons films alors la réponse c'est pas facile alors s'il y a des questions je réponds oui juste une remarque une remarque le TGV ne va pas attendre une seconde juste parce que comme j'ai une oreillette on me précise que j'ai dit une erreur Jean-Luc Godard en fait écrit sa lettre à Malraux suite à l'interdiction de Rivette de la religieuse après le discours de Bourges et la deuxième chose quand même que je trouve symptomatique dans les logiques de censure c'est que quelqu'un comme Godard a été censuré dans les années 60 comme Rivette et comme d'autres et aujourd'hui si vous avez une censure elle ne va pas venir véritablement de l'état mais par exemple de l'interdiction en tout cas de la réclamation d'une interdiction d'une rétrospective Polanski à la cinémathèque qui pourtant elle est autorisée évidemment par les pouvoirs publics voilà l'exemple de Polanski est un bon exemple un très bon exemple bon il nous reste neuf minutes une dizaine de minutes pour répondre à des questions avant qu'Amos nous quitte est-ce que qui veut prendre la parole alors excusez-moi je suis là oui Damien alors d'accord alors peut-être une question du public effectivement d'abord pour monsieur Guitaï avant qu'il puisse partir alors qui veut prendre la parole oui monsieur au troisième rang bonjour merci pour votre réflexion donc une question pour Thomas j'ose pas d'ailleurs prononcer son nom de peur de l'offenser ça me pensera pas donc la familiarité excusez-moi donc c'est juste à moins que ça m'échappait parce que tout ce que vous avez dit j'ai trouvé ça très très pertinent mais vous avez insisté sur le fait qu'il fallait tenir compte vraiment parlant de l'affaire de Véronèse l'artiste doit tenir compte aussi de ceux qui risquent d'offenser mais dans ce cas-là quid de la liberté où est la liberté de l'artiste s'il commence à penser à ceux qui l'offensent enfin moi je vois plus où on peut créer je vous jure que je vous répondrai tout à l'heure mais comme Amos Guitaï doit nous quitter oui d'accord la question c'est pour Amos excusez-moi d'accord c'était uniquement pour Amos parce qu'on aura un deux donc excusez-moi d'avoir on la garde pour tout à l'heure vous ne m'avez pas offensé Amos sur cette question quelqu'un a une question pour M. Guitaï je crois que tout est clair non visiblement pas quelqu'un là monsieur monsieur oui je me suis vous avez parlé du blocos la basse sous marine et je me suis rappelé dans une encyclopédie sur l'art du 20ème siècle que effectivement les nazis avaient combattu le Baos qui est un art très épuré fonctionnel et il disait dans cette encyclopédie paradoxalement les ouvrages du mur de l'Atlantique font du Baos alors est-ce que est-ce que vous êtes d'accord avec cette affirmation quelqu'un dit que non écoute je n'ai pas pensé à cette question pour vrai dire non mais les choses qui est très intéressante dans les bases on peut parler d'architecture parce que j'étais formé strictement comme architecte après que j'ai fini mon doctorat à Berkeley j'ai commencé c'est de faire du film mais moi je trouve que la chose qui est intéressante ce n'est pas seulement le Baos mais de cette époque que par exemple il y avait un concours dans l'année 20 à Stuttgart et qu'il y a les plus grands architectes d'époque le Corbusier Miss Vandero Gropius etc comment on peut dessiner un appartement de 70 mètres carrés c'est-à-dire les plus grands architectes d'époque étaient appelés pour essayer de trouver des solutions architecturales des choses des grands talents d'architecture et ce projet existe toujours à Wissenhof je crois à Stuttgart c'est-à-dire l'architecture aussi comme certains aspects de l'art plastique pas tellement au cinéma ils ont eu une sorte de délire de forme de gestes strictement formels vides de contenu c'est-à-dire l'architecture de base elle doit aussi avoir un rapport fonctionnel avec les besoins humains et esthétique c'est-à-dire les choses intéressantes dans la base c'est la synthèse entre les choses esthétiques comme une autre pensée d'esthétique moderne et d'ailleurs pour mettre une petite parenthèse sur l'existence des pouvoirs politiques moi j'étais allé voir à Bonn par exemple la chancellerie de Adenauer et je crois que j'ai compris beaucoup de choses comment il a compris qu'il faut que l'art allemand fédéral va prendre distance de tout cette kitsch des chperres des choses terribles qu'il a créées à Nuremberg et faire une chose moderne transparent pas du tout le palais d'Elysée avec toutes les choses dorées pas du tout d'architecture monarchique mais d'architecture modeste et je crois que l'aspect moderne d'allemand fédéral qui essaie de reconstituer des paramètres après la guerre elle est aussi dans l'iconographie architecturale mais ça c'est un immense sujet et ça après que j'ai fait un retour de TGV je vais raconter un autre monsieur monsieur oui il y a une autre question ah pardon monsieur oui oui je souhaitais avoir l'avis le sentiment d'un israélien par rapport à l'autocensure donc dernièrement un grand quotidien new-yorkais donc a décidé de supprimer des caricatures de presse et donc je pense qu'on est aussi dans l'art que pensez-vous de cette situation où apparemment il y a donc une entrave à la liberté d'expression c'est-à-dire j'étais étonné effectivement que le New York Times a décidé de ne plus faire des caricatures écoute on est tellement bombardé par des fake news par l'homme politique elle-même il mérite d'avoir un peu des mêmes traitements avec une dose plutôt artistique alors moi je n'ai pas compris comment un grand quotidien comme le New York Times il suit cette idée Monsieur Bonjour Monsieur Merci de votre invitation au Bordelais à assumer une page de l'histoire sur la base submarine il y avait des milliers d'étrangers qui étaient des prisonniers politiques la grande majorité d'entre eux c'était des résistants et des républicains espagnols mais il y avait également des portugais des italiens et d'autres personnes qui étaient prisonniers ce qu'il faut également savoir c'est que la base submarine a été construite à Bordeaux grâce à la collaboration des grandes entreprises bordelaises il y a eu même des fortunes qui se sont faites là-dessus donc c'est juste pour rappeler cette page de l'histoire je pense qu'il est important à un moment donné de se confronter à cette page de l'histoire et il y a effectivement à côté de cette grande base un petit monument à la mémoire des républicains espagnols dont beaucoup sont morts dans la base et la résistance à Bordeaux a commencé à la base submarine moi je suis très content de votre discours c'est parce que j'aime cette ville Bordeaux que je trouve une ville formidable que je fais ce conseil qu'il y a trop de crème artistique qui dit rien et c'est vraiment une bonne occasion de parler d'histoire alors j'ai lancé cette idée je suis sûr qu'il y a certains qui ne vont pas aimer le chose que je dis mais je trouve que c'est un acte amical que Bordeaux faire face à son histoire et faire une marche au-delà c'est-à-dire vraiment faire un challenge et c'était l'idée qu'on a fait il y a dix ans et les choses qui m'ont fait beaucoup de plaisir de travailler avec les Bordelais sur l'installation que j'ai faite et c'était ça comme idée et je vous remercie c'était très agréable de partager ce moment avec vous bien nous remercions Amos et le salon merci beaucoup merci là vous savez c'est l'angoisse de celui qui se dit combien il y en a qui vont quitter la salle parce que Amos Guita il part je regarde et là c'est mes copains qui partent non mais c'est pas vrai on poursuit le débat il y a une question tout à fait importante qu'on a évoquée au début mais à laquelle on n'a pas répondu c'est par rapport à la numérisation et aux réseaux sociaux j'étais assez frappé l'autre jour en lisant une interview dans le je ne sais plus dans le journal du dimanche à propos de l'émission On n'est pas couché dans lequel comment il s'appelle déjà Laurent Ruquier Laurent Ruquier expliquait que son émission devenait impossible à faire parce que la pression des mails des tweets et surtout des tweets d'ailleurs l'empêchait de travailler juste simplement et une pression qui devenait insupportable et qui faisait réagir aussi les politiques en intervenant sur le contenu des émissions simplement parce que d'un seul coup il y avait une mobilisation cette mobilisation elle peut être individuelle elle est parfois organisée de façon collective par des sous-groupes ou par des groupes et ça crée des conditions pour les artistes pour ceux qui réalisent les intellectuels n'importe qui qui rend la vie simplement impossible donc c'est un phénomène nouveau celui-là auquel nous sommes confrontés je ne dis pas qu'il n'y avait pas des groupes d'oppression avant il y en avait mais il ne se manifestait pas de façon personnelle en rentrant dans l'intimité du courrier et de sa propre existence et je pense que ce problème ce problème-là qui est une nouvelle forme de censure ou en tout cas de pression collective sur l'acte de création ou sur l'expression d'une liberté de s'exprimer simplement de communiquer pose un problème nouveau c'est évident il y a aujourd'hui une effraction possible pour quiconque dans le débat public et très facilement sous forme d'invectives et d'agressivité c'est absolument incontestable et c'est d'autant plus toxique nocif que l'effet de groupe et l'effet d'anonymat est très simple très très simple et ce qui est très dur en plus j'ajouterais encore une autre couche c'est que ces prises de parole négatives et agressives injurieuses elles flottent à la surface du temps pourquoi ? parce qu'aujourd'hui internet est une caisse de résonance qui ne s'efface pour ainsi dire jamais qui revient sans cesse il suffit de taper le nom d'une quelconque personnalité publique sur internet pour s'apercevoir que très vite des forums dans lesquels il y a eu des choses parfois innommables sont là bien présentes et continuent d'une certaine manière de polluer des initiatives des prises de position de tel ou tel autre individu donc incontestablement c'est extrêmement pénible maintenant Jérôme il faut quand même mesurer une chose c'est que j'ai le sentiment je peux me tromper mais j'ai le sentiment que il y a eu pendant beaucoup d'années l'impression pour une grande part de la société d'avoir des prescripteurs d'opinion d'un côté qui avaient voix au chapitre via les médias par exemple ce qui était pardon de le dire comme ça parce que j'en étais un spectateur totalement convaincu à l'époque mais dans les années 90 la bonne conscience de Canal Plus bon et qui aurait voulu pouvoir dire quelque chose à l'époque et où c'était absolument impossible de se manifester et alors là on est dans l'excès inverse aujourd'hui c'est que c'est devenu tellement simple de se défouler contre des prises de parole que d'aucuns considèrent comme dominantes par exemple voilà le débat récurrent ce sont les journalistes sont à gauche et donc toute personne qui est plutôt de sensibilité du rassemblement national va immédiatement venir avec cet argument et ça lui fait du bien de pouvoir déverser ça sur les réseaux sociaux parce que pendant tant et tant d'années cela n'a pas été possible je ne dis pas c'est bien je ne dis pas c'est mal j'ai un avis sur la question mais ça me semble ça me semble d'une certaine manière assez inévitable historiquement après des années des années de frustration où il y avait beaucoup d'experts autoproclamés de chroniqueurs d'éditorialistes et où aujourd'hui ça ne marche plus de la même manière voilà oui on en a un peu parlé hier d'ailleurs dans le débat sur les libertés publiques c'est de voir que c'est en fait c'est une nouvelle liberté de pouvoir s'exprimer sur les réseaux sociaux pour dire ce qu'on veut donc on peut dire on devrait applaudir et c'est vrai qu'on s'en réjouit aussi mais ça pose aussi d'autres problèmes qui peuvent parfois pour une opinion un peu forte pour une exposition pour un artiste pour un film pour n'importe quoi devenir simplement une forme de censure d'une minorité qui s'exprime pour empêcher qu'un acte de création donc on n'a pas trouvé encore la réponse à cette question évidemment parce que c'est trop nouveau et qu'on ne sait pas comment traiter ça mais je pense que c'est un vrai sujet qui se pose aujourd'hui aux démocraties non seulement dans le domaine de l'art d'ailleurs dans beaucoup d'autres domaines y compris les domaines purement politiques mais on a parlé tout à l'heure longuement de la question de l'ascension politique un petit peu rapidement de la censure économique il y a évidemment aussi la censure religieuse ou en tout cas l'expression et maintenant on a cette nouvelle forme de censure et alors sur internet ça s'en double d'une autre qui peut sembler pour le moment parfaitement anodine forcément vous êtes tombé sur ces affaires où par exemple l'origine du monde de Gustave Courbet est censurée par Facebook et le compte est je ne sais pas comment on dit la personne est congédiée le compte est clos etc alors en règle générale quand on lit ça on a un petit sourire en coin on se dit tiens c'est amusant parce que au fond Facebook est débile ils confondent ce qu'est une oeuvre majeure du 19ème siècle et de la pornographie et c'est pas si amusant que ça c'est pas si amusant que ça parce que à mon sens c'est le signal aujourd'hui d'une censure qui dans les années à venir peut devenir très très pernicieuse cette censure c'est la censure des algorithmes la censure des machines pourquoi ? parce que évidemment si vous expliquez à n'importe quel médiateur de Facebook ce qu'est l'origine du monde et que le tableau apparaît sur le compte d'un professeur de français il suffit que vous lui expliquez en 10 secondes de quoi il s'agit et il dira non mais on laisse le contenu intègre ça vous pouvez pas vraiment l'expliquer à une machine or Facebook nécessite d'avoir des routines des routines informatiques qui lui permettent de traiter des masses d'informations absolument incommensurables et je vais vous dire une chose c'est que ça va pas aller en s'améliorant de plus en plus on va laisser la gestion des réseaux sociaux à des machines et non pas à des médiateurs humains et donc pour le moment ça peut sembler vraiment comme ça des petites affaires mais moi je suis persuadé que si on doit être vigilant c'est à partir de maintenant c'est en ayant conscience de ça maintenant je vous dis pas que ça va être l'enfer numérique et les films de science fiction demain je n'en sais rien j'ai pas envie d'être un oiseau de mauvaise augure ou un décliniste dramatisant mais en revanche je crois très sincèrement que notre mission de citoyen notre mission d'intellectuel c'est d'être vigilant au moment où les premiers signes apparaissent la censure des algorithmes la censure numérique c'est un vrai enjeu potentiel pour demain bien d'accord alors il nous reste un petit peu de temps la question de monsieur peut-être à laquelle Thomas n'avait pas pu répondre tout à l'heure monsieur me posait la question et qui est je suis sûr une question que vous êtes très nombreux à vous poser il me dit mais attendez vous dites que en prenant le cas de Zéronèse vous me dites que il faudrait que les artistes soient à l'écoute de ceux qui les contestent de ceux qui sont offensés mais sa liberté dans tout ça je vous dis tout de suite c'est une question qui est très difficile qui est la vraie la grande question elle est très difficile et pour revenir une seconde au 19ème siècle c'est assez amusant de constater par exemple qu'en 1822 vous avez un critique d'art tout jeune qui dit qui a la phrase suivante il dit il faut que l'artiste soit libre et libre de la manière la plus illimitée qui est une injonction paradoxale parce que s'il faut qu'un artiste soit libre ça veut dire qu'il est contraint à cette liberté l'autre chose qui est assez amusante c'est que l'auteur de cette phrase est à ce moment-là un jeune critique d'art il s'appelle Adolphe Thiers Adolphe Thiers qui deviendra l'un des hommes politiques les plus honteux je pense du 19ème siècle d'ailleurs très intéressant sur tous les débats mémoriels de se demander pourquoi après tout s'il faut débaptiser les rues aujourd'hui on ne débaptiserait pas les rues Adolphe Thiers je vous assure c'est une bonne question parce que allez juste très vite pour vous dire je pense que toutes ces questions sur grosso modo la censure de nos commémorations par les monuments c'est en fait c'est l'enjeu des grands hommes et de la place que nous accordons aux hommes de pouvoir en fait je passe parce que c'est vraiment une autre question en tout cas Adolphe Thiers c'est très intéressant est un homme qui est appelé à la plus grande liberté artistique et qui au moment où il est au pouvoir au début de la 3ème république après la commune va par exemple interdire les reproductions de la commune ce qui explique que nous n'ayons pas de peinture en dehors d'une de Maximilien Luce en tout cas pas de peinture contemporaine des abominables scènes de guerre civile de la commune bien tout ça pour vous dire que souvent ceux qui appellent à la liberté maximale des artistes ne sont pas les gens les plus recommandables la deuxième chose c'est que je ne dis pas ça pour vous monsieur évidemment la deuxième chose que je voudrais que vous ayez en tête c'est que en fait on est tous un peu comme des comme des petits enfants quand on pense qu'il y a des grands qui auraient entre leurs mains la magie d'une liberté maximale ça nous fait ça nous enchante on se dit ah moi je ne sais pas je suis notaire boulanger chômeur ouvrier etc mais il y a les artistes qui ont toute l'attitude toute liberté heureusement qu'ils sont là en fait c'est une vue de l'esprit c'est un fantasme les artistes ne sont pas absolument libres je vous donne un exemple très simple je veux dire quand un metteur en scène fait un spectacle mais il a une première contrainte qui est de veiller à la sécurité de ses acteurs aussi simple que ça donc en réalité ce qu'on imagine comme une liberté absolue est simplement une catégorie philosophique totalement hors sol il n'y a pas de liberté absolue chez les artistes ils y tendent sans y prétendre ils s'y mettent mais ne peuvent rien promettre tout ça pour vous dire qu'il faut peut-être un tout petit peu désacraliser cette notion de liberté et se dire aussi et ça je crois que c'est vraiment très important que pour qu'il y ait liberté de l'artiste il faut qu'on arrête de penser les choses en termes aristocratiques il y aurait ceux qui seraient émancipés et ceux qui devraient être en extase devant ceux qui bénéficient de l'émancipation non il y a ceux qui sont libres parce qu'ils créent et puis il y a ceux qui sont libres parce qu'ils sont le public qui regardent ces créations et ils sont libres de dire ça ne me plaît pas je trouve ça nul j'aime pas etc ceux qui ne sont pas libres de faire c'est le vandalisme l'injure l'action directe ça c'est vraiment pas bien c'est même totalement scandaleux toute oeuvre de l'esprit mérite considération et existence en revanche c'est vrai que ce qu'on pourrait se dire c'est que s'il y en a certains qui en viennent à l'injure à l'action directe au vandalisme et malheureusement je ne parle même pas de ça de l'horreur absolue du meurtre c'est oui évidemment de Charlie Hebdo naturellement c'est parce que je ne dis pas qu'ils ont raison ou qu'ils ont tort mais en tout cas c'est qu'ils ont le sentiment de ne pas être entendus mon avis personnel c'est que quelqu'un qui dit je ne suis pas entendu et je viens saboter une oeuvre qui est exposée je ne sais pas allez on va dire pour prendre un exemple précis je vais venir interférer dans la représentation d'une pièce de théâtre au théâtre de la ville de Roméo Castellucci en 2011 ou Rodrigo Garcia au rond-point je trouve ça absurde mais en revanche on ne peut pas faire comme si ces gens-là n'existaient pas et comme s'ils n'avaient pas quelque chose à faire valoir et quand je dis ces gens-là c'est nous tous d'ailleurs parce que il y a plein de fractions agissantes qui sont contradictoires entre elles il n'y a pas simplement les méchants intégristes qu'ils soient catholiques ou musulmans il n'y a pas les méchantes féministes il n'y a pas que les méchants décoloniaux etc. pas du tout d'abord ils ne sont pas si méchants que ça parfois et puis d'autre part vous voyez que ne serait-ce qu'en parlant de ces différentes fractions de public et bien déjà il y a une cartographie assez large du spectre social qui se dessine et qui vous montre qu'on est tous concernés d'une manière ou d'une autre ce qui veut dire qu'on a besoin de se parler on a besoin de se parler entre d'un côté le pôle de la libre expression et création que sont les artistes les créateurs si vous voulez et les différents publics voilà je crois que c'est très important merci beaucoup on va prendre encore une ou deux questions oui monsieur voilà deux mains qui se lèvent et après on arrête je vais juste donner la parole à Anne-Laure Pires qui avait levé la main la première qui est membre du C2D alors le C2D qui a co-organisé ses entretiens liberté nous avons organisé avec des citoyens en amont des ateliers d'arpentage littéraire c'est à dire des ateliers de lecture collective et notamment sur l'art et la sens sur le bouquin de Thomas Schlesser et donc il y a des questions qui ont émergé un bon cadeau pour les fêtes un magnifique bouquin étonné vos amis que nous avons déchiré mais ça c'est les règles de l'arpentage littéraire bonsoir oui c'était un travail très intéressant cette lecture collective alors justement pour rebondir sur ce que vous disiez on entend que la censure est probablement nécessaire parfois est-ce que les artistes ne s'auto-censurent pas de plus en plus si alors écoutez je pense que évidemment on va pas se mentir il y a eu le tournant Charlie Hebdo c'est évident c'est évident éviter cette question on a un peu tourné autour aujourd'hui je l'avoue parce que c'est une question très compliquée et puis qui tout de suite monopolise ou cannibalise le débat mais bien évidemment qu'il y a de l'auto-censure aujourd'hui et d'ailleurs les artistes eux-mêmes le concèdent de quelqu'un comme Philippe Guéluc l'a dit bon voilà donc c'est absolument totalement déplorable scandaleux et triste mais en revanche ce dont j'ai l'impression c'est qu'on ne sortira pas de cette ornière et de cette impasse simplement avec des coups de menton en disant la liberté d'expression totale non il va falloir qu'on se parle via des médiations via des terrains neutres et pas en frontale mais voilà pour répondre à votre question oui absolument il y a de l'auto-censure aujourd'hui ça ne fait pas de doute merci monsieur au milieu oui l'un ou l'autre comme vous voulez mettez bien le micro contre le voilà attendez monsieur on va changer de micro parce qu'on ne vous entend pas monsieur parlait d'une grande avenue à Bordeaux oui une grande avenue qui s'appelle l'avenue Thiers sans H non 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 quand elle arrive dans la commune limitrophe de ce nom qui est traditionnellement socialiste elle devient l'avenue Jean Jaurès dans ma question c'est par rapport à ce que vous disiez auparavant sur la censure par les algorithmes on parle bien quand même d'essayer de lutter contre les messages de haine les appels au djihadisme etc et alors comment faire alors en tout cas je vais vous dire une chose évidemment j'ai pas la réponse ça c'est le premier point je n'ai pas la réponse en revanche un élément de réflexion c'est que ça m'étonnerait cela m'étonnerait je ne suis pas expert cela m'étonnerait que ce soit parce que vous allez faire taire sur le plan du numérique informatique des appels à la haine que les frustrations violentes vont tout à coup disparaître des cerveaux des uns et des autres j'y crois pas mais peut-être peut-être qu'en effet la solution c'est d'éradiquer toute forme peut-être toute forme de paroles violentes pour que tout à coup la violence s'épuise dans les cerveaux ce n'est pas mon avis et je suis encore une fois je ne suis pas expert facile à dire enfin facile à faire oui monsieur oui j'avais une question qui fait un peu écho à ce que vous disiez auparavant Thomas vous nous rappeliez qu'un artiste c'est un créateur mais c'est aussi un producteur ce n'est pas quelqu'un qui vit hors sol qui est immergé dans une société qui doit subvenir à ses besoins et dont l'oeuvre d'art a vocation quand même à venir s'inscrire dans un marché avec une offre et une demande et je voulais savoir justement c'est une question que vous n'avez pas abordée pour l'instant qu'en est-il de la liberté artistique à l'heure de l'émergence et du renforcement d'un marché de l'art où viennent s'investir des intérêts financiers de plus en plus importants marché de l'art dont l'État est aussi un des acteurs excellente question énorme question tout petit préambule en une seconde trente très intéressant on n'en a pas parlé le mot créateur vous savez qu'en fait d'une certaine manière au 15e ou au 16e siècle on n'était pas créateur on était créature d'un prince ou de dieu ensuite on est devenu créateur et dans les années 80 grâce en particulier à ce qu'on appelle les années langue on est devenu créatif c'est-à-dire tout le monde a pu devenir l'émanation du personnage créateur en étant un créatif bon juste toute petite parenthèse c'est une immense question simplement pour la nuancer cher ami vous dire la chose suivante c'est que la grande majorité des producteurs ce que vous appelez des producteurs artistes sont d'une immense qualité et complètement soustrait aux dérives spéculatives du marché en d'autres termes on pense souvent en tout cas en ce qui concerne les beaux-arts à des artistes comme Jeff Koons par exemple mais ce sont des ce serait comme si on réduisait la musique à je ne sais pas je ne connais pas suffisamment la musique à Beyoncé si vous voulez sans penser qu'il y a par ailleurs Pascal Dussapin donc le fait est que en revanche là où je vous suis dans votre critique ce que vous dites c'est aujourd'hui l'état est complice d'une accélération de ces spéculations du marché et finalement il y aurait là quelque chose qui dévoierait un idéal artistique c'est pas faux à mon sens c'est pas faux c'est à dire c'est comme si tout à coup la logique économique venait capter ce que serait la logique de production artistique c'est pas faux mais ça mériterait quantité de questions et de nuances à mon avis dernière question oui pardon quand vous vous apportez vous envoyez un manuscrit à un éditeur s'il y a un éventuel possible problème l'éditeur commence par le faire relire par un avocat ou par un cabinet d'avocat d'ailleurs maintenant toutes les grandes maisons d'édition en des cabinets d'avocat et donc il y a la censure déjà à l'intérieur de la maison enfin la censure à l'intérieur de la maison d'édition il y a ce problème de lecture et relecture et l'intervention des avocats hyper intéressant et comme c'est la dernière question je me permets de répondre en trois bonnes minutes parce que c'est une question fondamentale le premier élément de réponse c'est le petit 1 qui a trait à l'édition en général c'est la phrase de Mathieu Lindon qui dit la censure commence au premier manuscrit refusé je ne le crois pas je crois que ça c'est justement c'est très intéressant comme définition de la censure mais un manuscrit refusé c'est un refus c'est un rejet c'est à dire qu'on estime que la chose est trop faible pour être promu il y a censure quand on estime que la chose est trop forte c'est à dire que tout à coup on se dit je ne vais pas je ne vais pas mettre ça je ne vais pas produire la chose parce que ça a une telle puissance de percussion que je préfère que ce soit un autre qui s'en empare premier élément de réponse toujours sur ces problèmes sémantiques sur la censure deuxième chose c'est que à mon avis il y a un des il y a trois écueils je vous ai parlé de l'action directe le vandalisme dans ces problèmes de la liberté d'expression deuxième écueil je vous ai dit il y a l'invective l'injure en particulier sur les réseaux sociaux troisième écueil croyez moi bien c'est la voie judiciaire la judiciarisation de la liberté artistique faites très attention à ça et voyez comme aujourd'hui la question de la censure c'est automatiquement nous trancherons devant le juge mais non écoutez il faut qu'on soit capable de se parler avant de se parler par le biais d'un avocat dans un tribunal et j'ajouterai à ce titre que je connais beaucoup d'avocats qui sont des formidables avocats plaidants pour des artistes pour le droit d'auteur etc et attention je veux dire quand un avocat parle de liberté artistique il y a d'emblée un petit conflit d'intérêt puisque son intérêt à lui c'est quand même d'aller au tribunal comprenez bien ça donc moi je parle pardon mais d'où je parle je parle comme historien de l'art donc mon point de vue je suis désolé de le dire comme ça mais est quand même légèrement plus désintéressé que celui du juriste ou de l'avocat et troisième élément de réponse et j'en aurais fini avec ça en effet quand un avocat va vous dire je prépare le manuscrit avant qu'il puisse être publié parce qu'il va vous le dire qu'il va le faire au nom de la liberté pour qu'il puisse y avoir un libre accès à un manuscrit et donc il va le faire au nom de la liberté d'expression et au fond on peut se poser la question si il n'y aurait pas par le biais d'un appel à la liberté d'expression une censure préalable qui aujourd'hui serait la vraie censure voilà bonne bonne question bonne réponse bonne question bonne réponse alors nous allons clore mais je crois juste avant que Thomas Schleser avait une proposition qu'il a évoquée à la radio hier matin et qu'il souhaitait reformuler ce soir ici devant vous merci Jérôme en effet hier sur France Culture j'ai annoncé mon projet de création que je présenterai j'espère à l'automne au président de la république un projet de création d'un comité national des libertés artistiques qui aurait trois rôles un rôle d'abord d'observatoire il ferait des états généraux des libertés artistiques régulièrement pour délivrer des comptes rendus donner son son aperçu des lignes de fracture des principales tensions qui animent les artistes et leur public un rôle d'observatoire donc deuxièmement un rôle de conseil c'est à dire orienter à la fois les artistes mais également les fractions de la société civile qui peuvent se sentir mal à l'aise avec certaines oeuvres vers les recours juridiques possibles pour justement éviter d'en arriver aux excès de l'invective ou de l'action directe ou de la judiciarisation simplement une voie médiane si vous voulez on ne se retrouve pas tout de suite devant le tribunal et troisièmement et c'est le plus important qui jouerait un rôle de médiation un médiateur avec un terrain neutre qu'il n'y ait pas la frontalité entre d'un côté une communauté qui se sent insultée et de l'autre un metteur en scène qui dit mais de toute éternité il faut brandir la liberté d'expression ce n'est plus possible j'aimerais que ce soit comme ça mais ce n'est plus possible et si on continue comme ça on n'arrivera pas dans notre démocratie moderne à faire la médiation de nos conflits qui est absolument nécessaire pas les conflits la médiation donc ce comité national des libertés artistiques il pourrait être sur le modèle des autorités administratives indépendantes ou des autorités publiques indépendantes ou encore ce qui a été jadis une autorité administrative indépendante le conseil consultatif national d'éthique le CCN et voilà je vous le dis c'est quelque chose auquel je tiens beaucoup où j'espère il y aura une vraie écoute et un vrai soutien et donc à l'occasion rendez-vous et prie pour en reparler merci de votre attention merci à tous d'avoir participé et suivi activement ce débat qui était très intéressant comme les deux précédents rendez-vous demain matin à 11h pour un dialogue avec Étienne Klein et Anne-Lauren Bujon directrice d'Esprit et nous espérons que vous serez nombreux à ce rendez-vous bonne soirée à demain applaudissements Merci.